L'acronyme consiste à décliner les différentes lettres qui composent un mot en idées clés pour résoudre une problématique. Imaginons que nous soyons un éditeur comme Duno, qui souhaite se positionner sur un marché, celui de l'édition, qui se digitalise de plus en plus. On va donc écrire le nom de Duno sur une feuille et on va décliner chaque lettre de ce nom en idées potentielles pour faire face à ce défi. Donc le premier dé peut nous donner DIY, Do It Yourself. On pourrait imaginer par exemple qu'on donne la possibilité au lecteur de composer son propre livre, par exemple sa propre boîte à outils, en repanachant des outils qui proviennent d'autres boîtes à outils. Deuxième idée, à partir du U, Urticaire. On pourrait imaginer que Duno lance un livre qui gratte. Alors, soit le livre qui gratte au sens physique du terme, donc quand on le prend, il nous stimule physiquement, soit le livre qui gratte la tête, qui gratte les idées, qui gratte les neurones et qui nous stimule au travers du contenu qu'il intègre. Le N pourrait devenir Nénuphar. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un Nénuphar ? On pourrait imaginer en fait que Duno investisse totalement le monde matériel dans le monde à mesure où le monde digital est déjà bien occupé. Et on pourrait donc se représenter des livres qui sont utilisables dans n'importe quel contexte matériel, notamment quand on lit dans son bain, dans sa douche, sur la plage, avec des livres qui sont résistants comme les Nénuphar à l'eau. Alors, le roux peut devenir olive. Alors, qu'est-ce qu'une olive ? C'est quelque chose qui se mange à l'apéritif avec un noyau à l'intérieur. Et on pourrait imaginer que les livres de Duno intègrent leurs propres noyaux. Donc, ça pourrait être par exemple un micro-livre qui contient la synthèse clé, des messages clés à retenir de l'ouvrage principal. On aurait donc le plaisir de déguster à la fois l'enveloppe, mais aussi le noyau du livre. Et enfin, le dernier D, ça pourrait être Digital Detox. Parce que finalement, dans un monde où on est de plus en plus connecté, de plus en plus sur notre smartphone, on pourrait imaginer que le fait de tenir un vrai livre en main devienne finalement le processus de RIAB, de détox, du digital, et donc d'une autre pourrait se positionner là-dessus. On a donc pris cinq lettres clés qui composent le nom. On a formulé cinq idées différentes en cherchant à chaque fois à résoudre notre problématique initiale. C'est la chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada